Salut, moi c'est Arthur. L'idéas Nomad sont en compagnie de mon fourgon emménager Nestor et de mon chien Onyx. Qu'ensemble, nous voyagent, explorent et contemplent la nature et ses coins magnifiques. Mon projet ? Traverser l'Europe et le monde. Vivre plus libre et plus léger. Ralentir le temps et profiter de chaque instant. Mon projet ? Adventure. Le réveil fut assez contrasté avec la veille. Cette journée s'annonçait grisâtre et froide. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça la veille lorsque je regardais ce ciel complètement étoilé. Mais voilà, ça fait aussi partie du quotidien de la vie en vanne. Et malgré tout, il ne pleuvait pas et j'étais au Portugal. Alors je comptais bien en profiter. Mais avant, il fallait descendre cette côte et j'avoue que j'étais pas tout à fait serein concernant les freins, qui je le rappelle, est encore récent et avait besoin malgré tout d'être rodé pour supporter les 3 tonnes du bon vieux Nestor. Allez, quand il faut, il faut. Ça passe, ça passe. C'est passé. Plus de peur que de mal, je m'en faisais pour rien, je dois dire. Nestor est bien plus robuste que je le crois. Je reprenais donc la route avec l'idée de longer la côte tout est en est pour découvrir l'Algarve de long en large. Mais avant ça, il me restait une chose à régler. Onyx pas sur la route, hein ! J'ai remarqué après quelques minutes de route que Nestor manquait de liquide de refroidissement. C'est un vieux véhicule et il peut surchauffer assez vite donc j'ai préféré m'arrêter et régler ça pour être tranquille. Rien de plus simple. Enfin. À part pour enlever le cache du moteur et atteindre le réservoir du liquide de refroidissement. J'en ai profité pour vérifier le niveau de l'huile du moteur. Et j'ai bien fait car il manquait d'autant plus d'huile que de liquide de refroidissement. J'ai donc rempli le réservoir à temps avant d'éviter toute catastrophe. Après avoir réussi à tout ranger, j'ai enfin pu reprendre ma route plus à l'est. On s'est posé peu de temps après à Sagresse. Pour aller voir de plus près l'enceinte qui s'érigeait sur les falaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la petite histoire, il s'agit en fait de la forteresse de Sagresse. C'est une construction militaire située sur la pointe de Sagresse et qui est le point le plus au sud-ouest du Portugal. Cette construction en fait donc un point stratégique militaire. Elle est située dans la Frégésia des Sagresse, à Villa d'Opispo, dans la région de l'Algarve et est intégrée dans un parc naturel protégé. Elle accueille l'école navale créée par Henri le Navigateur et reste le vestige symbolisant les explorations portugaises du XVe siècle le long des côtes africaines. La forteresse fut classée Monument National en 1910. Mais comme l'entrée était payante, j'ai décidé de faire demi-tour et de m'éclater avec Onyx sur les pourtours de la forteresse avant de rentrer au fourgon. Musique 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 Il était temps de rentrer, le vent soufflait assez fort et je voulais me réchauffer pour manger un bout car je n'avais pas déjeuner. Mais en arrivant près de Nestor, un copain attendait Onyx de pied ferme. Je vous laisse le temps d'une minute à travers la vie d'un chien. Pendant que les deux chiens apprennent à faire connaissance. Moi j'ai rencontré une personne qui s'appelle Peggy, c'est une varoise qui est en voyage au Portugal depuis un mois et qui reste un mois de plus avant de reprendre un travail dans le Var. Elle m'expliquait. Elle m'expliquait qu'elle avait choisi d'habiter avec son chien dans son van malgré la vie contraire de sa famille et avec qui les relations sont assez compliquées aujourd'hui. Musique 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 Je suis obligé de faire une petite intervention une nouvelle fois parce que les trois jours qui ont suivi, je n'ai pas filmé. Ou plutôt j'avais décidé de ne pas filmer parce que je voulais juste profiter de l'instant et du moment et j'avais besoin de recharger les batteries dans tous les sens du terme. Quand je suis arrivé à l'intersection de la côte sud et de la côte ouest, ou plutôt de la côte ouest et de la côte sud puisque je venais de l'ouest. Pour du coup entamer mon périph' vers la côte sud et donc l'Algarve, j'ai décidé de m'arrêter dans un camping. Ça faisait trois jours qu'il faisait pas très beau, le ciel était voilé, il faisait assez gris. Donc Nestor avait besoin d'être rechargé au niveau de ses batteries, je devais continuer à travailler, envoyer des mails et des fichiers. Je devais aussi faire des lessives, je devais nettoyer Nestor. Donc quand toutes ces conditions sont réunies, j'avoue que j'aime bien aller dans un camping pour faire tout ça. Du coup je me suis rendu dans ce camping. A la base je devais rester qu'une seule nuit pour faire tout ce que j'avais à faire et repartir le lendemain. Sauf que finalement je suis resté trois jours et trois nuits et sincèrement c'est pas anodin. Il y a une raison à tout ça. En fait la raison simple c'est que j'étais super bien. J'ai l'impression que ce camping a été fait par des personnes hippies pour des personnes hippies. Alors quand je dis hippies c'est pas péjoratif, on pourrait croire que. Mais en tout cas pour moi ça signifie simplement que c'est des personnes qui sont focalisées je pense sur l'essentiel. Je me suis totalement retrouvé dans cet univers. Pour ceux qui ont l'occasion de passer dans cette région là, je vous conseille en tout cas ce camping. Ca s'appelle Eco Camp Surf & Nature en anglais. Donc en gros Eco Camp Surf & Nature qui se situe je sais plus exactement où. Mais vraiment à l'intersection entre la côte ouest et la côte sud. Je pense que c'est près de Sinesse. Non c'est à Figuerra voilà je vous le conseille. Et en gros la particularité de ce camping c'est que généralement quand vous arrivez vous payez votre emplacement. Vous vous rendez dans votre emplacement et votre emplacement est bien délimité. Là c'est différent. C'est que vous arrivez vous payez votre nuit, deux nuits, trois nuits le temps que vous voulez. Mais vous vous garez et vous vous mettez où vous voulez. Il y a des places au premier niveau qui sont des places bien attitrées comme tout camping traditionnel. Mais toute la colline et le camping en fait c'est une colline entière. Tous les différents niveaux de la colline ce sont des places qui ne sont pas attitrées. C'est des grandes places et vous venez vous vous placez où vous voulez. J'étais assez surpris dès que je suis arrivé parce qu'il fallait trouver sa place. Mais en fait ça facilite super bien les échanges. Je me suis retrouvé dès ma première seconde dans ce camping à discuter avec différentes personnes de tout âge, de tout horizon. Tellement de gens dont je vais vous parler juste après. Je suis arrivé là-bas il était 13h plus ou moins. Là-bas à cette heure là tout le monde fait sa pause c'est normal. Donc je devais attendre jusqu'à 14h que l'accueil ouvre et que je puisse payer ma nuit. Et donc pendant ce moment-là je suis simplement allé boire un petit café ou je ne sais plus quoi. Je pense même une bière. J'allais boire une bière c'est vrai. Une bière portugaise au petit restaurant qui était juste là à côté. Et en fait là j'ai rencontré immédiatement et sympathisé immédiatement avec différentes personnes. Je me souviens à ce moment-là il y avait Céline, une varoise dont je vous parlerai juste après. Qui avait une cinquantaine d'années passées. Il y avait aussi Yel, un belge qui était là. Plutôt flamand, du côté flamand. J'ai rencontré aussi un couple d'allemands qui étaient là. Et tous ensemble on a discuté. Certains, enfin ils avaient quasiment tous des chiens. Donc tous les chiens ont sympathisé et nous on a sympathisé ensemble. Et c'est ça qui est incroyable quand on voyage avec un chien. C'est que ça facilite tellement les échanges. Il va voir les chiens et j'ai pas le choix de venir me présenter aussi aux maîtres et aux chiens. Et du coup c'est ça qui permet de rencontrer plein de gens. Depuis que je partage ma vie avec lui en tout cas, j'ai fait des rencontres que je ne soupçonnais même pas possibles. Et du coup ça embellit ma vie d'une manière exponentielle. Mais bon, là ici c'est pas le sujet. Donc je reviens à mes moutons. C'est-à-dire que j'arrivais là et j'attendais que l'accueil ouvre. Et donc j'ai sympathisé avec des gens qui m'ont invité à venir partager cet espace avec eux. Ce que j'ai fait. 14h l'accueil est ouvert, j'ai payé ma nuit. Et là j'ai trouvé ma place directement. Dans tous les sens du terme une nouvelle fois. C'est-à-dire que littéralement je trouvais ma place assez facilement. Et puis au sein de cette petite communauté qui existait là. J'ai directement sympathisé et été invité au resto le soir même. Du coup ça a été vraiment un moment de partage et je devais rester comme je vous l'ai dit 15 jours. Finalement je suis resté trois jours parce que j'ai pu rencontrer énormément de monde. De différents horizons, de différentes nationalités, de différentes croyances. Finalement on partage tous un même point commun. C'est simplement ce désir de liberté et de voyager et de vivre un peu plus simplement. C'est pas anodin évidemment. Toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai envie de vous expliquer un petit peu leur histoire. Ça sera assez bref et la liste n'est pas exhaustive. Mais voilà j'avais aussi envie de vous parler un petit peu de ces différents profils qui voyagent un peu comme moi. De cette communauté van life. Il n'y a pas que des jeunes comme moi qui voyagent comme ça. Il y a aussi des personnes un peu plus âgées il faut le dire. Qui sont un peu plus avancées dans leur vie. Qui ont plus de choses, de biens matériels. Qui ont du coup, on pourrait penser plus de contraintes. Mais finalement qui ont fait le choix de quand même partir sur cette vie là. De ne pas dire abandonner mais de quitter leur ancienne vie. Pour pouvoir se lancer dans cette nouvelle aventure. Et donc se challenger pour commencer une nouvelle vie. Il y a eu, je vous en parlais tout à l'heure, Céline. Une varoise de 50 ans passés. Qui a décidé de vendre sa maison. De se lancer en tant qu'indépendante. Et de vivre sur les routes avec son van fraîchement aménagé. Elle partage aussi sa vie avec un petit chien. Avec qui on est évidemment très bien entendu. Avec qui il ne s'entend pas d'ailleurs. Du coup, ils se sont très bien entendu. Je me suis très bien entendu avec elle. Et on a partagé des moments d'échanges et de discussions. Qui ont été, je vous avoue, très inspirants pour moi. Et donc Céline, si tu me regardes, je t'embrasse. J'ai aussi rencontré Quentin et sa copine. Qui sont un couple allemand. Qui parle allemand et anglais. Qui ont aussi fait le choix de vivre sur les routes avec leur van aménagé. Eux ils ont un van. Céline, elle, elle a un fourgon. Un peu du même volume que le mien. Même un petit peu plus grand encore. Eux ils ont vraiment un van. C'est à dire que c'est un petit combi Volkswagen, si je ne me trompe pas. Avec leur tente de toit. Du coup, je les ai rencontrés. On a pu également discuter, échanger. L'Allemagne, c'est un pays que je n'ai encore jamais fait. Et que je compte aussi découvrir. Et le jour où je vais en Allemagne, je compte bien les contacter. Pour pouvoir les revoir. Parce que le moment était vraiment très inspirant. J'ai rencontré également une Irlandaise. Qui elle a 60 ans passé. Qui vit aussi avec son petit chien. Dans son fourgon aménager. Et elle, ce n'est même pas un fourgon. Cette Irlandaise, c'est ça qui m'a tapé dans l'oeil. C'est qu'elle a un T3. C'est le grand frère du LT35 que j'ai ici. Donc c'est le modèle combi. Qui est né quelques années auparavant. Et qui est totalement mythique. Je pense que les connaisseurs connaissent tout à fait le T3. Et elle avait un T3 d'origine. Aménagé d'origine. Une espèce de peinture Bordeaux. Son van était juste magnifique. Et j'ai discuté avec elle. Une Irlandaise pure souche. Avec un accent irlandais. Mais je vous avoue que c'est plus facile. Moi qui ne parle pas vraiment anglais. Qui dois faire un effort pour apprendre la langue. Et c'est ce que j'aime faire quand je voyage comme ça. C'est discuter en anglais pour apprendre à parler anglais. Et j'avoue que j'ai plus facile à discuter anglais. Avec des personnes qui ne parlent pas comme anglais. Qui ont un petit accent étranger on va dire. Ou ils essayent de mieux articuler. Et de parler plus lentement. Qu'avec des Irlandais ou des Anglais. Qui eux parlent la langue évidemment couramment. Et ont un débit de parole. Et un accent aussi qui est assez rude. Et du coup ça a été compliqué de tout comprendre. Elle a fait vraiment un effort incroyable. Pour parler lentement articulé. Et essayer de communiquer avec moi. Plus de 60 ans. Elle vit avec son chien. Dans son petit étroit. D'origine. Elle sionne les routes d'Europe. Elle m'a annoncé aussi le fait que sa famille. N'a pas tout à fait compris. Ses enfants n'ont pas tout à fait compris pourquoi elle faisait ça. C'est évidemment la peur qu'ils parlent. Mais ils se rendent compte qu'elle est heureuse dans ce mode de vie là. Et progressivement ils arrivent à accepter le fait qu'elle parte comme ça. Sur les routes. Et du coup elle aussi son histoire était extrêmement inspirante. J'ai vraiment adoré discuter avec elle. J'ai aussi rencontré. Je vous en parlais aussi tout à l'heure. Yel. Un belge de 33 ans. Si je me souviens bien. Avec qui je discutais anglais. Parce qu'il est flamand. Et il parle pas très bien français. Même s'il faisait l'effort. Il parle beaucoup mieux français que moi. Je ne parle néerlandais. J'ai envie de dire comme tous les flamands. Mais du coup on a communiqué en anglais. Lui m'expliquait. Il a une histoire aussi tout à fait exceptionnelle. Si je peux dire. C'est une personne qui a eu le cancer. Et qui a réussi à se guérir. On peut le dire par lui-même. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas. Il a survécu à un cancer. Et c'est aussi la personne la plus intelligente. Que j'ai rencontré de ma vie je crois. Qui aujourd'hui vit pleinement sa vie sur les routes. Dans son fourgon aménagé. Avec son chien. Encore une fois. Je ne gérerai pas de le dire. Mais toutes ces rencontres ont été vraiment très inspirantes. Et lui aussi en fait partie. J'ai aussi rencontré Eric. Un Suédois. De plus ou moins 40 ans. Qui a fait aussi ce choix. De vivre sur les routes. Dans son fourgon aménagé. Et lui Eric. La particularité. C'est qu'il voyage avec toute sa famille. C'est récent. Ça faisait 6 mois qu'il voyageait comme ça. Avec son fourgon. Il était encore dans cette phase d'expérimentation. De questionnement. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer sa famille. Eric. Je l'ai rencontré autour d'une soirée. Autour d'un feu. Juste après avoir été au restaurant. Avec toutes ces personnes dont je vous parle. Et du coup. C'est là qu'il m'a raconté un petit peu son histoire. Et notamment le fait que. Sa plus grande fille. Qui a 18 ans. Elle termine ses études en Suède. Elle lui manque. Et du coup. Il aimerait qu'à la fin de ses études. Elle fasse aussi le choix. De venir et de les rejoindre sur la route. Maintenant il sait que ça reste un rêve. Que c'est assez utopique. Elle ne fera certainement pas ce choix. De vivre sur les routes. Peut-être le rejoindre de temps en temps. Lors de vacances. Mais pas de vivre totalement sur la route. Et on sent qu'il est assez meurtri. Par cette situation. On sent qu'il aime sa fille vraiment. C'est pour ça je pense qu'il se pose autant de questions. Sur. Est-ce que je fais le bon choix. De voyager comme ça. Avec ma famille. Et de m'éloigner du coup. D'autres membres de la famille. D'autres proches. Donc c'est aussi ça. Ce choix de voyager sur les routes. C'est parfois. Cette dualité. Entre le fait d'être libre. Mais aussi de. De quitter ses proches. Et de quitter sa famille. Ça peut être une vraie. Une vraie contrainte. Quand on. Quand on n'ose pas se lancer. Mais du coup. Voilà. Je vous parle d'Eric. Parce que lui. Est en plein dans ce questionnement. Il a fait ce choix là. Il vit avec sa famille sur les routes. Mais. Il se pose encore ces questions. Et on sent qu'il a encore besoin. D'être rassuré. Par rapport à ce choix. Mais Eric aussi. Une très belle rencontre. Et la Suède. C'est aussi un pays. Que j'ai envie de découvrir. Lorsque j'irai en Suède. Je peux vous assurer. Que je contacterai Eric. Voilà. J'oublie certainement encore. Des personnes que j'ai rencontrées. Je me souviens. Il y avait une famille. Française. Qui vivait aussi sur la route. Qui était à quelques niveaux. Plus bas que moi. Que j'ai seulement pu rencontrer. Lors de ma première arrivée. Je pense même. Elle. Cette famille là. Qui m'a guidé. Sur les différents emplacements. Mais j'ai pas eu l'occasion. Vraiment d'échanger avec eux. Donc je peux pas vraiment. Vous témoigner leur histoire. Vous parler de leur histoire. Dans ce petit coin de paradis. J'ai vu. Une dizaine. Une vingtaine de fourgons. De vannes. De camping-cars. Tous aménagés différemment. Tous avec leur histoire différente. Tous avec leur charme différent. C'est vraiment un moment. Que j'ai pris le temps d'apprécier. Et c'est pour ça. Que j'y suis resté finalement. Trois jours et trois nuits. J'aime bien me laisser porter. Par le feeling. Par l'émotion. Que je ressens sur l'instant. Et j'ai senti une belle énergie. Qui se dégageait. De cet endroit. Et c'est pour ça. Que finalement. J'ai décidé de me laisser à mon instinct. Franchement. Je le regrette pas. Ça a été des rencontres. Extrêmement inspirantes pour moi. Et voilà pourquoi. Je voulais aussi vous en parler. Du coup. C'est là. Que je vais vous laisser. Reprendre l'histoire. Après ces trois jours. Et ces trois nuits. Dans ce camping. Après avoir fait des rencontres. Tout aussi inspirantes. Les unes que les autres. Je reprenais enfin ma route. Pour découvrir. L'Algarve. No. Not yet. Deuter scalar. Non historia. C'est la durée. Sous-titrage FR ?